...profite de ces dernières heures pour travailler leur... Ça démarre demain à 16h avec un plateau de choix. Richard Lotte et Laurent Lagneau. Beaucoup d'animations ce matin sur les quais, beaucoup de concurrents tôt à pied d'oeuvre, jauchage des bateaux, préparation des stands, mise en place de l'intendance. Bref, pour cette 40e édition, cette année ce sera la fête autour de l'île de la Croix, nous a promis le président Alain Pontville. Sur les quais, la fine fleur du motonautisme, avec en tête Alison Dottot, 17 ans, la plus jeune sur l'eau mercredi et en l'espère jeudi. Elle succède à son père, le bisou de papa, confiante Alison. Je commencerai à avoir une appréhension mercredi à partir de 16h, mais pour le moment je n'en ai pas, je suis confiante, j'ai confiance en bateau. Cette année, ce sont les Belges qui ont la faveur des pronostics. C'est un équipage de vieux briscards, déjà deux fois à Rouen, avec deux fois un incident la nuit. Aujourd'hui, ils reviennent pour s'imposer. On s'occupe avec le 24 de Rouen depuis 5-6 mois. On va pas faire toute l'organisation et toute la préparation, les bateaux spéciaux, les moteurs spéciaux pour être deuxième. Il leur faudra compter aussi avec d'autres vieux briscards comme Galiléa, Merken, Jarnigon, Chiappe et Boyard. Le double champion du monde, jamais 203 dit-on. Mais cette fois, ce sera un peu plus dur. Oui, je crois que ça va être plus dur, puisque cette année, on a bien vu qu'il y avait quelques bateaux qui étaient bien affûtés. Mais nous aussi, nous sommes affûtés encore un peu plus qu'à l'année dernière. Et je pense que ça va être difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. Les 24 heures se préparent activement. Toutes les équipes profitent de ces dernières heures pour travailler leurs derniers réglages. Demain, ils seront une cinquantaine au départ à l'île Lacroix. Wow! 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 Wow!